Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche d'informations quotidiennes. Ça ne vous aura pas échappé, demain c'est le Black Friday, une journée au cours de laquelle des remises importantes sont proposées par les enseignes. Une opération décriée par plusieurs associations. Elle pointe du doigt cette course à la consommation mais aussi elle pointe du doigt la pollution que l'importation des produits vendus au cours de cette journée entraîne. Ces associations ont donc décidé de lancer une action de blocage pour la contrer. Son nom c'est le Black Friday et on en parle dans un instant avec nos invités. Au sommaire de cette soirée, un focus sur l'entraînement en réalité virtuelle des étudiants de l'Institut de formation des infirmiers de New York. L'objectif, rendre les élèves opérationnels avant leur arrivée en stage. Ce dispositif devrait se développer à l'échelle régionale. Et puis nous parlerons des prochaines élections municipales à Bordeaux. Pascal Jarty sera tête de liste du mouvement Servir Bordeaux. Dans son talk, il lève le voile sur ses propositions et il nous décrypte ce concept de l'Ubuntu bordelais. Mais tout de suite, les titres de l'information que nous allons développer dans cette édition. Les parents d'élèves de Lacanau mobilisés pour demander l'implantation d'un lycée sur leur commune. Aujourd'hui, les jeunes canolais suivent leur scolarité dans le secondaire à Andernos à deux heures de route aller-retour de leur domicile. Une situation dénoncée par le collectif de parents d'élèves lycée Lacanau-Médoc. Le modem Girondagir et le mouvement Radical 33, trois formations politiques qui soutiennent la majorité présidentielle, ont présenté aujourd'hui les Girondins. Une plateforme dite de dialogue, de réflexion et d'action pour les prochaines élections municipales. pour soutenir localement des candidats qui sont très souvent en opposition avec le candidat de La République en marche. Et c'est notamment justement le cas à Bordeaux. Et puis dans cette édition, nous prendrons la direction de Floudès pour les journées portes ouvertes sur l'installation organisée par les jeunes agriculteurs de la Gironde. Un moment d'échange pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans un projet d'installation. On jette un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Le ciel sera couvert dans la matinée. Mais de belles éclaircies sont attendues dans l'après-midi. Du côté des températures, comptez 15 degrés au meilleur de la journée. Et on commence avec cette tragique collision. Ce matin à Coutras, deux enfants âgés de 11 et 13 ans ont été percutés par une voiture sans permis alors que les enfants étaient sur la chaussée. La fillette a dû être héliportée à l'hôpital de Bordeaux dans un état très grave. Son frère, quant à lui, a été évacué sur l'hôpital Robert-Boulin de Libourne. Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Je vous le disais en titre, les parents d'élèves de Lacanau se mobilisent pour réclamer un lycée sur leur commune. Aujourd'hui, les jeunes canolais sont obligés de se rendre à Andernos pour suivre leur scolarité dès la seconde. Un parcours du combattant au quotidien puisque deux heures de trajet les attendent chaque jour. Une situation dénoncée par le collectif de parents d'élèves de Lacanau soutenus par la ville. Pour les élèves de 3e du collège de Lacanau, l'année prochaine se sera lycée à Andernos, à deux heures de bus de là. J'ai ma fille qui part tous les matins, qui se lève très tôt et qui part tous les matins en fait à 7h, qui prend le bus jusqu'à Andernos. Dans le trajet, ça fait de nuit en hiver puisque après il y a les animaux sauvages qui traversent, elles en ont déjà vu souvent. Il y a la fatigue, ils ont des emplois du temps assez durs. Ça leur fait arriver à 19h à Lacanau. Ce qu'il fait, c'est qu'après, en plus les devoirs, ça lui fait des journées où des fois elle craque et elle pleure. Et on le voit en ce moment, ces notes, elles sont passées en maths à la V13, elle est passée à 4. Le collectif qui réclame un lycée à Lacanau réunit aussi des parents d'enfants plus jeunes inquiets de leur avenir. Moi, je m'interroge essentiellement au niveau de son rythme de vie par la suite. Je vois déjà que le collège a engendré quelques modifications et je me dis que les horaires du lycée vont encore engendrer des réveils plus tôt, des arrivées tardives le soir. Voilà, c'est un rythme qui, je pense, pour l'adolescent est très compliqué. Je pense que le secteur a le potentiel pour pouvoir améliorer les conditions de nos lycéens et qu'un lycée à Lacanau, ça devient indispensable. La mairie de Lacanau soutient le projet d'établissement alors que la croissance démographique de la ville est importante. Le collège compte 570 élèves et les écoles primaires et maternelles 500 enfants. On voudrait vraiment répondre à un besoin, c'est un réel besoin sur le territoire, à un nouveau lycée, ce qui permettrait déjà de désengorger les autres établissements qui arrivent également à saturation et rétablir l'égalité des chances pour tous les élèves. Le maire a déjà réservé un terrain et une rencontre est prévue prochainement avec la région pour discuter du projet. Un reportage de Mathilde Blaillot qui s'est rendue ce matin à Lacanau. On parle politique à présent et municipale à Bordeaux. Le modem Gironde, Agir et le mouvement radical 33, trois formations politiques qui soutiennent la majorité présidentielle, ont présenté aujourd'hui les Girondins, une plateforme dite de dialogue, de réflexion et d'action pour les prochaines élections municipales. Pour soutenir localement les candidats, c'est pour l'instant le cas dans une quarantaine de communes dans le département. Elles soutiennent très souvent des candidats en opposition avec le candidat de La République en marche et c'est notamment le cas à Bordeaux. Nous sommes trois formations politiques qui voulant le succès du président et du pays. C'est très clair, moi j'ai voté Emmanuel Macron aux deux tours, etc. Mais on parle de deux sujets différents, deux élections très différentes et les électeurs font la différence. Et nous considérons au niveau local qu'il y a des bons candidats, des bons maires comme Nicolas Florian, mais comme d'autres, comme Franck Rennal, comme Jacques Mangon, comme Annelies Jacquet, je pourrais multiplier les exemples dans toute la Gironde et que ces élus méritent d'être soutenus pour leur bilan et non pas combattus en vertu d'une étiquette parce que ce n'est pas une élection d'étiquette, ce n'est pas une élection où on arrive avec un maillot où on écrit La République en marche, Modem, Ouagir. Nous on a lancé un label Les Girondins parce qu'on croit que c'est une élection locale. Le haut de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux bouclé ce jeudi matin suite à la chute d'une corniche. Plusieurs pierres se sont détachées d'un bâtiment. À midi, mais aussi encore en début d'après-midi, les pompiers étaient sur place. Un architecte de la mairie était également présent pour voir si un arrêté de péril sur l'immeuble devait être mis en place. Les jeunes agriculteurs de Gironde organisent pour la huitième année consécutive des journées portes ouvertes sur l'installation. L'objectif de cette action proposée aux jeunes qui s'inscrivent dans un projet d'installation, justement un moment d'échange avec un agriculteur récemment installé dans le cadre du dispositif national d'aide à l'installation. Une rencontre également avec les acteurs partenaires de l'installation. Direction tout de suite à Floudès, mais aussi surtout sur l'exploitation de Pauline et Simon de Biazy avec Christophe Chavano. Salades, blettes, courges, légumes de saison et surtout des fraises dès les beaux jours. Voilà sur 7 hectares les productions maraîchères de Pauline et Simon, fraîchement installées sur l'exploitation familiale qu'ils reprennent peu à peu. En tout, ce sont près de 200 hectares dont 190 de cultures céréalières qu'ils exploitent. Avec Simon, on a la chance d'avoir nos parents qui nous soutiennent et qui sont à fond derrière tous nos projets et toutes nos envies. Et on a aussi justement la chance de les avoir pour nous garder les pieds sur terre un petit peu quand on part avec des projets un peu farfelus. Mais voilà, on a la chance d'avoir nos parents et du coup ça, ça nous permet, voilà, qu'ils nous poussent et ils sont derrière notre projet. Donc ça ne nous a pas, voilà, ça ne m'a pas freiné du tout parce qu'au contraire quand je suis arrivée, ils m'ont dit allez, on y va quoi, à fond. Ce sont quelques 60 candidats à l'installation qui sont venus s'inspirer de leur exemple lors de cette journée portes ouvertes. Il faut dire que le parcours n'est pas toujours aisé dans un contexte d'agribashing et là où pour trois départs, il n'y a qu'une seule installation. Il faut arriver à donner une autre image de l'agriculture, c'est l'agriculture, on peut y travailler, on peut se sentir bien, on peut arriver à s'exprimer, à mettre en place un projet. Ce qu'on fait ici sur cette exploitation, quand on a 60 personnes qui viennent, c'est 60 porteurs de projets qui viennent découvrir l'exploitation de Pauline et de Simon, voir comment eux, ils ont réussi à s'installer et en même temps, on a fait venir les intervenants qui les ont accompagnés dans leur installation, qui sont la chambre d'agriculture, le crédit agricole, le centre de gestion, etc., que ce soit des techniciens. Et là, on s'aperçoit qu'un projet, quand on veut devenir agriculteur, on le construit. Une journée pour aussi répondre aux multiples questions que se posent les candidats, à l'image de David, 48 ans, en reconversion professionnelle et qui a encore quelques difficultés à complètement se projeter. Ce que je trouve difficile, c'est déjà trouver la terre. Quand on cherche comme ça tout seul, donc là on peut regarder sur internet, on ne trouve absolument rien, où il faut se déplacer, donc il faut déplacer la famille, donc ça ne devient plus possible. Je n'avais aucune conscience de toutes ces difficultés. On a fait une journée de transmission avec un agriculteur de 70 ans qui veut transmettre son exploitation. La difficulté, c'est qu'il veut garder sa maison qui est sur l'exploitation, donc pas de maison sur l'exploitation. Et du coup, habiter loin de l'exploitation, les agriculteurs disent que c'est impossible. Et tout ça, moi, je n'en étais pas conscient. Donc il y a beaucoup de barrières qui font que ce n'est pas aussi simple que je l'aurais cru. En Gironde, les principales activités agricoles se concentrent autour de la vigne et du maraîchage. En 2019, l'agriculture retrouve des couleurs avec 70 installations aidées contre 50 en 2018. Vivien Durand, le chef cuisinier du Prince Noir à Lormont, a été récompensé par le label Green Food pour son engagement en matière d'écologie. Il est le premier chef étoilé de France à obtenir le titre de restaurant éco-responsable. Mathilde Blaiau. C'est un chef engagé qui travaille dans les cuisines du Prince Noir. Installé dans le château depuis 5 ans et étoilé au guide Michelin depuis 2015, Vivien Durand est porté par les valeurs de son métier. Ce qui m'a amené à la cuisine, c'est faire une génoise avec ma mère. J'étais tout gamin. Je trouvais ça tellement génial que je me suis toujours dit que je serais cuisinier. Parce que tu donnes quelque chose qui vient de toi aux gens, qui t'entourent. Et surtout, il y a une grande possibilité de création. La notion de partage ne se retrouve pas que dans l'assiette. Vivien Durand et ses équipes travaillent en grande partie avec des producteurs locaux, comme pour les châtaignes, cuisinées aujourd'hui. Elles viennent d'anciennes. Je suis allé visiter samedi. Tout ce qu'on peut trouver en ultra local, on le prend. On parle de châtaignes, mais il y a ça aussi. Nous, on ne fait pas notre pain. Il y a plein de trucs qu'on ne fait pas. Parce que pour moi, un restaurant, c'est la plus belle vitrine de l'artisanat local. Mais le Prince Noir n'a pas obtenu le label Green Food que pour ses produits locaux. La démarche écologique du chef va plus loin. On a arrêté un maximum les boîtes plastiques. Toutes les boîtes qu'on a dans nos frigos. C'est des boîtes alu. Ça coûte un bras. C'est des boîtes alu, mais ça, ça fait deux ans qu'on les a achetées. Ils ne sont pas bougées. Le restaurant a aussi investi pour changer les habitudes des producteurs. On a acheté, moi j'ai acheté 200 caisses plastiques recyclables, pliables, qu'on donne à nos producteurs. Comme ça, eux, ils n'ont pas de carton, pas de bois, pas de polystyrène, rien. Et du coup, on fait un roulement entre ces caisses. Autre condition pour obtenir le titre de restaurant éco-responsable, faire le tri. Si tu regardes sur les postes, toi, il y a trois poubelles. Il y a une poubelle pour l'organique, une poubelle pour le végétal, une poubelle pour les plastiques souillés. Les déchets végétaux sont ensuite envoyés au compost dans le parc du château avant de nourrir la terre des potagers. Mais la démarche écologique du chef n'est pas encore rentable. Sauf que pour l'instant, ça nous coûte plus, voire beaucoup plus que ce qui était entre guillemets traditionnel. Notamment à cause des impondérables plastiques et des investissements réalisés depuis un an et demi. Mais ce modèle pourrait payer sur du plus long terme. Et le chef tient à continuer sur cette voie pour mettre dans les assiettes du local, du savoureux et de l'inventivité. Gironde Habitat a fêté son centenaire la semaine dernière à Darwin. L'occasion de rassembler les collaborateurs, les acteurs de l'habitat, mais aussi des locataires. Et nous vous proposons de revivre les temps forts de cette soirée dans votre émission Gironde Habitat. C'est ce soir à 18h50 sur TV7. Le cabassol, c'est une toute nouvelle épicerie solidaire qui vient d'ouvrir ses portes à Bègle. Cela, elle met à disposition d'un public en difficulté économique des produits variés. Contre une faible participation financière, il en existe 39 en Gironde portées par le département. On leur met à disposition des produits. Dans un premier temps, puisqu'on démarre, c'est des produits alimentaires qui sont à peu près entre 10 et 20% du prix du marché normal. Et ce qu'on veut faire également, en complément de ce qui est de l'épicerie, c'est de faire des ateliers nutrition santé, animés par notamment une diététicienne nutritionniste, et d'expliquer aux gens qu'on peut aussi, avec les produits que l'on a là, changer son alimentation, faire une alimentation convenable, mais qui est allié vers la santé aussi. Le festival L'Esprit du Piano se déroule actuellement à Bordeaux. Pour ses 10 ans, il propose comme à son habitude une programmation mêlant classique jazz et électro. Et ce soir, sur TV7 à 22h, nous vous proposons la retransmission du concert de Nicolas Gardel et Rémi Panossion. Elle a été captée le 18 novembre dernier au Femina. Restez avec nous, dans un instant, on parle du Block Friday, un mouvement organisé par plusieurs associations pour lutter contre le Black Friday. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Esprit du Piano